Vidéo très attendue, très demandée, vous vouliez mon avis sur tous les accessoires non officiels que vous pouvez utiliser pour votre Thermomix. Je vais vous donner l'avis officiel de Vorwerk, mon avis à moi, et vous pourrez vous faire le vôtre tout à la fin. Alors déjà, première chose, Vorwerk ne recommande pas tous ses produits accessoires. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne les a jamais testés officiellement et qu'il ne peut pas vous garantir que ça ne causera aucun dommage à votre robot. Et c'est pour ça que si vous avez un défaut suite à l'utilisation d'un de ces accessoires non officiels, la garantie pourrait ne pas fonctionner parce que ça serait considéré comme un mésusage. Donc ça, c'est une chose importante à retenir. Deuxième chose, mon avis à moi, c'est que pourquoi pas pour certains trucs, mais prudence. Prudence pourquoi ? Parce que déjà, c'est difficile de savoir comment sont fabriqués ces accessoires-là. Est-ce que les plastiques sont vraiment sains ? Il y a des choses comme par exemple des disques de cuisson, des fouets, tout ça. Quand on va chauffer, monter en température, pareil, le petit plateau qu'on met dans le plateau vapeur à la place de son papier cuisson pour faire cuire son omelette. Est-ce que le silicone, le plastique ne va pas migrer dans nos aliments ? On cuisine sain avec notre Thermomix, ça serait dommage de chauffer et de se retrouver avec des choses un peu cracra dans notre alimentation. Donc, méfiance là-dessus, d'autant que sur ces sites-là, c'est très difficile de savoir comment. Il n'y a aucun label, il n'y a rien du tout de savoir comment sont fabriquées ces choses-là. Deuxième chose, pour tout ce qui est accessoires de base du Thermomix, par exemple, couteau, bol, ce genre de choses, franchement, moi, je ne m'y risquerai pas. Il suffit que les couteaux ne soient pas un peu déséquilibrés, ça va forcer sur le moteur, ça peut l'endommager. Est-ce que les couteaux sont aussi puissants ? Est-ce qu'avec la puissance du Thermomix, le plastique des couteaux ne va pas se désagréger prématurément ? Bon, voilà, on a un service de pièces détachées très performant chez Warwerk. Moi, je n'irai pas vers ce genre de produit par sécurité, tout ça pour économiser quelques euros, prendre le risque que ça nous coûte notre Thermomix. Bon, voilà. Et ensuite, pour tout ce qui est petits accessoires du genre le presse-agrume, la râpe à légumes, etc., c'est pareil, on va y mettre des pressions sur notre balance et on peut risquer peut-être de la dérégler. Au niveau des plastiques aussi, est-ce que c'est vraiment sain ou pas ? Voilà, c'est difficile d'être sûr qu'on ne risque rien et malheureusement, s'il y a quelque chose qui coince, c'est nous qui allons être coincés à la fin. Bon, après, on a aussi plein d'accessoires plus ou moins plus futiles les uns que les autres, de mon avis personnel, comme par exemple le truc pour tenir le couvercle, la spatule pour aller chercher ce qu'il y a au fond de la pâte. Bon, quand on connaît son Thermomix, quand on sait s'en servir, quand on a toutes les astuces de sa conseillère, on n'a pas besoin de s'encombrer et de dépenser de l'argent dans ces choses-là, selon moi. Parce que, voilà, la spatule du Thermomix, un coup de turbo pour enlever toute la pâte, on re-spatule et notre bol, il est nickel et on a tout récupéré. L'infuseur à thé, bon, on peut très bien servir du panier cuisson, on met nos sachets de thé dedans. Voilà, vous trouverez pléthore d'accessoires que, personnellement, je ne trouve pas forcément utiles. Voilà, pour moi, c'est vraiment très marketing, c'est histoire d'avoir des choses à vendre en utilisant la marque réputée de Thermomix. Franchement, je n'ai pas été convaincue par grand-chose. Et enfin, je terminerai par le petit accessoire qui a fait le plus parler de lui, je pense, c'est ça, ce petit cap. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on vient mettre à la place des couteaux et qui va permettre de faire fonctionner notre Thermomix sans que les couteaux ne tournent. Alors, que penser de ça ? Déjà, encore une chose, on ne connaît pas la qualité des plastiques, du joint, etc., bien que ce soit bien ressemblant. Bon, admettons que ce soit qualitatif, ok. Est-on sûr qu'il n'y aura jamais de débordement ? Et on sait que les Thermomix n'aiment pas les débordements, donc ça, c'est un risque aussi. Admettons qu'il n'y en ait jamais. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Donc, moi, je l'ai acheté déjà pour tester, pour me faire vraiment mon avis. Et pour le voir, ça fait cinq mois que je l'ai, je m'en suis servi deux fois. Grande utilité, franchement. Ça peut être utile, selon moi, dans deux situations. Quand on fait de la cuisson sous vide, du coup, ça me permet. De nous rajouter beaucoup de quantité dans notre bol. Par exemple, quand on fait notre foie gras sous vide, on va pouvoir mettre son foie gras entier dans le bol, plutôt que de se faire des petits balottants. Donc, voilà. Donc, après, bon, je ne sais pas si vous vous servez souvent de la cuisson sous vide. Et deuxième chose, c'est si vous avez le Thermomix Friend, mettre ça à la place de vos couteaux, ça peut éviter qu'ils se mettent en sécurité. Vous savez que dès qu'il y a des gros morceaux durs dans le Thermomix Friend, il ne fait pas la différence entre des morceaux de viande ou vos doigts. Donc, il se met de suite en sécurité. Bon, le fait de mettre ça, ça permet d'éviter qu'il se bloque. Donc, cependant, quand on utilise ça, déjà, ça ne remit pas. Quel est l'intérêt du Thermomix ? C'est de pouvoir partir faire notre vie et d'être sûr que ça ne crame pas parce que ça remit tout seul. Et ensuite, si on veut que les couteaux se stoppent, eh bien, on a quoi ? On a tous les modes supplémentaires du TM6. Pourquoi est-ce qu'on a ces modes-là ? Parce que ça permet au couteau de s'arrêter quand on en a besoin, quand on veut faire une cuisson du riz, en mode rice cooker, quand on veut faire une cuisson des œufs pour pouvoir mettre ses œufs directement au fond du bol. Voilà, tout ce genre de choses. En fait, la conclusion de cette vidéo, c'est que Thermomix a étudié son TM6 pendant 7 ans. Thermomix a essayé de penser au plus de choses possibles. Il a pensé quasiment à tout. On a plein de petites astuces. Chaque accessoire a été étudié, pensé pendant longtemps pour sortir un robot le plus simple possible, avec le moins d'accessoires possibles et le plus polyvalent possible. Et pour moi, c'est ce qui fait la force de Thermomix. Et donc, se rajouter des dépenses dans ce genre d'accessoires qui, en plus, on n'a aucun gage de sécurité, que ce soit sécurité au niveau de notre Thermomix et sécurité au niveau de notre santé. Et en plus, on dépense de l'argent en plus. Bon, voilà, à réfléchir. Voilà, sur ce, voilà mon avis. Maintenant, vous avez l'avis de vos verres, que maintenant, vous avez le mien. Et je pense que vous êtes tout à fait aptes, vous consommateurs, à vous faire le vôtre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada